... Bonjour, je me nomme Orhaïo, je suis la chef du projet Accès au travail inclusif des personnes handicapées que Humanité Inclusion, le nouveau nom de Handicap International, met en œuvre ici au Sénégal et particulièrement dans les régions de Dakar et de Thiès. Le dispositif, comme on l'a dit ce matin, est un projet d'insertion professionnelle des personnes handicapées qui met en place un dispositif opérationnel que nous faisons avec les acteurs aussi publics, avec les services ordinaires de l'État, comme nous le disons dans notre jargon. C'est ensemble que nous travaillons à rendre ces dispositifs qui existent déjà inclusifs pour une meilleure prise en compte dans les pratiques professionnelles de ces agents de l'État, l'accompagnement des personnes handicapées vers l'emploi. Et ça suppose que ça met en avant les travailleurs sociaux, les conseillers en emploi, mais aussi les acteurs de la formation professionnelle. Et donc nous les accompagnons soit vers l'auto-emploi, soit vers l'emploi salarié. Et à côté de cela, nous faisons aussi un travail de préparation des entreprises ou des institutions qui accueillent en tant qu'employeurs ces personnes. C'est tout un travail de préparation de part et d'autre que nous mettons en œuvre. Les personnes handicapées ne peuvent pas postuler à l'emploi si elles n'ont pas de qualification professionnelle. C'est un pré-requis. Donc elles doivent être préparées aussi bien au niveau mental, au niveau technique, au niveau du savoir-être pour pouvoir aller vers le monde de l'emploi. Être embauchée, c'est une chose, mais se maintenir dans l'emploi, c'est une autre chose. Et ce projet vise aussi le maintien durable dans l'emploi. Maintenant, les acteurs qui accompagnent, ce sont, comme on a dit, les travailleurs sociaux, les conseillers en emploi, qui aident ces personnes à peaufiner leur projet de vie pour les travailleurs sociaux, mais le projet professionnel avec les conseillers en emploi. Et cela permet d'aller vers la seconde étape, qui est l'acquisition de qualifications professionnelles. Et pour ce travail, justement, dans le cadre de l'équipe, nous avons un chargé d'insertion qui fait le lien entre toutes ces structures de formation et le monde des entreprises. Parce que c'est sur la base des besoins exprimés par les employeurs que nous amenons aussi ces demandeurs à aller vers des filières porteuses. Et par rapport à cela, on les accompagne vers une qualification. Et à la fin de cela, elles peuvent être recrutées. Alors, la durée du projet est de 36 mois, donc 3 années. Et le choix porté, vous avez dans votre question même la réponse. Dakar et Thies constituent le pôle économique de développement par excellence du Sénégal. C'est sur l'axe Dakar-Thies que nous avons une plus grande concentration d'entreprises, une plus grande offre de formation, mais aussi une population dense, y compris population de personnes handicapées. Et pour pouvoir expérimenter cela, il faut le faire dans un contexte qui s'y prête et ces deux régions s'y prêtent grandement. De la réussite, on pourra aller vers d'autres régions par la suite. Tant qu'on n'a peut-être pas approché une personne handicapée, on reste un peu sur nos préjugés. Mais les entreprises, nous faisons un travail de sensibilisation. Auprès de ces entreprises, nous leur montrons c'est quoi le handicap. Et au-delà de tout, nous leur faisons savoir que c'est d'abord la compétence qu'a une personne et non son handicap. C'est aussi ce travail d'accompagnement que nous faisons auprès de ces employeurs, qu'ils soient privés ou publics. Et on a aussi parlé un peu de cette dynamique RSE, responsabilité sociétale, l'entreprise. Ces entreprises qui sont dans une démarche RSE ont une sensibilité un peu plus grande à ces questions de diversité et d'inclusion. Dans le cadre de ce qu'elles défendent, la diversité et l'inclusion, les personnes handicapées font partie de ce point de la population qu'elles sont tenues aussi d'inclure dans leurs organisations. Donc, ce n'est pas au hasard. Si nous avons choisi aussi cette entrée, la responsabilité sociétale des entreprises pour travailler avec les entreprises. Donc, on va un peu plus vers ce type d'entreprise que vers les autres. expérimenter quelque chose et quand ce sera probant pour aller largir l'ensemble de ceux qui restent encore sceptiques. Je suis le seul à dire. Nous avons fait l'effet de l'insertion professionnelle aux personnes handicapées. Dans le projet, nous sommes actifs. Actifs, nous avons accès au travail inclusif des personnes handicapées. Le projet qui a été fait, nous avons fait un déconne, nous avons fait un déconne, nous avons fait un déconne, en face, emploi des personnes handicapées au Sénégal. Nous avons fait un déconne. Actifs, nous sommes allés en prendre le temps, nous avons fait un déconne pour donner un déconne pour nous trouver, nous allons le faire pour les écrire dans le monde. Actifs, nous sommes allés pour accéder à l'acteur déjà. Nous sommes allés dans le service d'emploi, vous êtes en direction de l'emploi, vous êtes en pêche, vous êtes en service de développement communautaire, ou vous êtes en service de l'emploi, vous êtes en service ordinaire, pour que les personnes handicapées soient en place pour qu'ils aient un emploi. Si on parle d'emploi, on parle d'une formation professionnelle, parce qu'on qualifie, on peut dire qu'il y a un emploi. Donc, l'actifs, ils sont allés pour qu'ils aient une formation professionnelle. Il y a un emploi qui a été créé au Sénégal, et il y a un centre de formation qui a été créé au Sénégal, et qui a été créé au Sénégal. Ils ne sont pas préparés à l'accompagnement de personnes handicapées, ce n'est pas banal. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de préjugés au Sénégal. Ils ne sont pas préjugés au Sénégal, parce qu'ils ne sont pas préjugés au Sénégal. Alors, les acteurs, ils ne sont pas préjugés au Sénégal, ils se prépare à l'apprentissage pour qu'ils puissent l'accepter dans le centre de formation pour qu'ils aient une qualification. Mais, ils peuvent être préjugés au Sénégal, pour qu'ils puissent l'apprentissage au Sénégal. Parce qu'il y a un emploi qui a été créé au Sénégal, c'est qu'il y a des bénéfices. Il peut penser que les personnes handicapées, ne peuvent pas l'apprentissage au Sénégal. Donc, nous sommes pour nous recrutés, pour recruter les personnes handicapées, pour faire social, mais pour recruter les personnes par rapport à la compétence. Parce que quelqu'un qui a une compétence, n'a pas de compétence, il doit être fait valoir en entreprise. Non seulement, il y a une compétence pour que tu aies capacité, et une qualification, mais il y a une compétence pour que tu aies une capacité, pour que tu aies une compétence pour qu'ils puissent être en entreprise. Pour qu'ils puissent être en entreprise, pour que tu puisses être en entreprise. Parce que si tu n'as pas de compétence, pour qu'il y ait une compétence, mais si tu as compétence, tu dois être en entreprise. Il y a des gens qui ont des compétence, ou des compétence, qui ont des compétence, qui ont des compétence, Mais, comme je dis, ce que je lui ai dit, c'est de sensibiliser les employés. Sensibiliser les parents, préparer leurs enfants, bien mieux évidemment leur connaître ça. Parce que, des personnes qui ne connaissent pas tant pour les personnes handicapées pour les 살�ermans. Mais comme le sait, il faut qu'ils nous sensibiliser, préparer leurs enfants, dire qu'ils doivent accueillir. Et là, c'est une bonne disposition. c'est une question règle parce que le type d'handicap est barré, mais si on a quelque chose, on peut l'indétribuer en crise. Et nous tous, nous disons que les gens vont prendre des personnes handicapées en classe. Je vous laisse souvent dire. Et quand ils ont une classe, ils ne savent pas que les gens ne savent pas. Ce que je dis, c'est qu'ils ne savent pas. Ils sont pas paires ou deux. Après, si ils ont besoin de l'expérience, ils veulent prendre 4e ou 5e, ils sont en charge pour déjager et laisser les deux, C'est ce que je veux dire. Parce que si on veut valoriser, ce qu'on veut dans l'entreprise, mais ce qu'on veut valoriser, c'est qu'on ne l'aura pas. Et si on veut recruter, c'est parce qu'on pense que l'handicap est limité et qu'il n'y a rien. Et l'handicap et les compétences ne sont pas liés. Nous savons qu'il y a des choses, mais nous devons mettre pour que l'entreprise et les employeurs se déroule dans leur bureau. Et vous savez, ce n'est pas le cas. Ce sont les gens qui sont recrutés parce que les personnes handicapées ont été pris. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le projet n'est pas pour que les gens ne se recrutent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Les gens ne peuvent pas Ils ont un problème, ils ne l'utilisent pas, mais ils ne l'ont pas vu. Si je leur envoie un message, une image, ils ont un logiciel, ils l'ont écouté. Je ne l'ai pas écouté, mais je l'ai écrite par écrit. Donc, ils, si ils connaissent et qu'ils puissent travailler sur leur bureau, ils vont faire plus d'intégration. C'est vrai qu'à Dakar, ils ont un emploi salarié. Ils sont embauchés. Ils n'ont qu'une entreprise, ils n'ont qu'une entreprise. Mais maintenant, ils ont la possibilité de créer leur entreprise. C'est ce que l'État du Sénégal a fait pour financer les groupes pour qu'ils puissent travailler sur leur entreprise. C'est ce que nous avons intégré les personnes handicapées. Ce que nous voulons faire, c'est qu'on a intégré les dimensions handicapées. Si nous avons des solutions, nous n'avons pas de l'exclusion. C'est ce qu'on a intégré. Comme, il faut entendre maintenant, la politique, la société civile. Le programme qui s'appelle l'inclusion. C'est ce qu'on appelle l'inclusion. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Nous devons le faire. Il y a une loi d'orientation sociale. Il y a une loi d'orientation sociale. Tout ce qu'on appelle les personnes handicapées. Nous avons vu que les personnes handicapées continuent à penser à des personnes handicapées. Les personnes handicapées, les déficiences, elles ont des compétences. Nous avons donc fait un procès de loi pour que personne ne soit handicapées. Ce qui fait que, dans le domaine de l'éducation, nous avons une disposition unité. Nous avons dit que, dans le domaine social, nous avons une disposition. Mais, comme nous nous faisons, dans le cadre d'employabilité, nous nous sommes également à l'orientation. Quand nous sommes dans le domaine de l'éducation, nous avons justement une loi. Je n'ai pas eu de l'orientation. Générique